Je suis Anaïs, ton coach, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des phrasal verbs, un des points de grammaire les plus importants à connaître pour réussir son TOEIC. Alors les phrasal verbs, verbes à particules comme on les appelle en français, donc ce sont ces verbes suivis d'une préposition dont le sens va changer en fonction de la préposition que vous allez mettre derrière le verbe. Des phrasal verbs, il y en a plus d'un millier, et ça peut être une grosse grosse source de confusion au TOEIC, donc c'est pour ça que c'est très important de bien les connaître, de connaître les différents types de phrasal verbs, le sens des différents phrasal verbs. Donc si tu ne les connais pas ou que tu ne les connais pas bien, c'est le moment de s'y mettre et de commencer à les apprendre. On va commencer par voir les différents types de phrasal verbs. Comme je viens de te le dire, il y en a plus d'un millier, donc ça fait un paquet, et il y a quatre types de phrasal verbs. Il y a ce qu'on appelle les transitive separable phrasal verbs, donc les verbes à particules transitifs et séparables. Séparables, ça veut dire que tu peux séparer le verbe et la préposition. Par exemple, I turned off the water, ou bien I turned the water off. Donc tu vois que tu peux séparer le verbe de la préposition. Et transitif signifie que le verbe est suivi d'un complément d'objet. Ici, Ensuite, tu as les transitive inseparable phrasal verbs. Les verbes à particules transitifs inséparables. Ça veut dire, comme son nom l'indique, que tu ne peux pas séparer la préposition du verbe. Sinon, ça n'a pas de sens. Un exemple de transitive inseparable phrasal verbs, c'est Tu ne peux pas dire, par exemple, ça ne veut rien dire. Donc c'est inséparable, et c'est transitif, parce que working on est suivi d'un complément d'objet. Ensuite, tu vas avoir les intransitive phrasal verbs. Ce sont des phrasal verbs qui ne sont pas suivis d'un complément d'objet, qui se suffisent à eux-mêmes, et qui, de toute façon, automatiquement sont inséparables, puisque comme il n'y a rien derrière, il n'y a pas de raison de les séparer. Par exemple, To come back. Revenir. Quand tu dis I come back, or I'm coming back, or I will come back, tu n'as pas besoin de rajouter un complément d'objet après come back, donc il est intransitive. Et enfin, le dernier type de phrasal verbs, c'est ce qu'on appelle les Three Word Phrasal Verbs. Donc ce sont des phrasal verbs qui, contrairement à la plupart de ceux qu'on connaît, ne comportent pas deux mots, le verbe et la préposition, mais trois mots, le verbe et, généralement, une préposition et un adverbe, ou deux prépositions. Un exemple très typique et qu'on connaît tous de Three Word Phrasal Verbs, c'est Look forward to. I'm looking forward to working with you. Et attention, l'expression To look forward to est toujours suivie d'un verbe en In. Ça, vous allez le voir assez souvent au Toïc si vous avez des questions sur des emails. Souvent, les emails se terminent par I am looking forward to quelque chose et c'est toujours un verbe en In. Pourquoi c'est important de connaître les phrasal verbs ? Parce qu'un seul verbe, en fonction de ce que vous allez mettre derrière comme préposition, peut avoir plusieurs sens différents, voire très différents, les uns des autres. Donc, je t'ai mis quelques exemples. Comme je l'ai dit au début de ce cours, des phrasal verbs, il y en a plus d'un millier. Donc, je ne pouvais pas faire un cours sur un millier de phrasal verbs. Je te donnerai tout à l'heure quelques sites sur lesquels tu peux aller pour apprendre les phrasal verbs. Mais je t'ai choisi des exemples de phrasal verbs assez courants et des différents sens qu'ils peuvent avoir en fonction des prépositions. On commence avec go. Donc, le verbe to go. Tu le connais, on le connaît, tout le monde le connaît. Donc, go, c'est aller. Mais si tu dis to go by, c'est passer par un endroit, un lieu. Si tu dis to go through with, qui est un exemple de three word phrasal verbs, go through with, ça signifie finir quelque chose, en finir avec quelque chose. Si tu dis go on, ça signifie continuer. Donc, passer par en finir avec ou continuer, ce n'est pas tout à fait la même chose que aller. On est d'accord. Autre exemple, le verbe to look. Donc, un autre verbe que tu connais, je connais, tout le monde connaît, qui signifie regarder. regarder. Si tu dis look at, ça signifie regarder quelque chose. Mais si tu mets look for, ça signifie chercher. Et si tu mets look after, ça signifie surveiller. Donc là encore, trois manières possibles d'utiliser to look, qui ne signifient pas tout à fait la même chose. Un autre exemple avec come. Donc, tu connais come, ça signifie venir. Mais si tu dis come in, ça signifie entrer dans une pièce. Si tu dis come forward, ça signifie se porter volontaire pour quelque chose. Et si tu dis come up with, donc là aussi, three word phrasal verbs, come up with, ça signifie proposer, comme proposer une idée, ou bien innover dans un domaine. Dernier exemple pour ce cours, mais ce ne sont pas les seuls phrasal verbs, to run. Donc, le verbe que tu connais, c'est to run, courir. Mais si tu dis run away, ça signifie s'enfuir. Si tu dis run for, c'est se présenter, dans le sens de se présenter à des élections. Ou encore, si tu dis run into someone, ça signifie tomber par hasard sur quelqu'un, ou rencontrer quelqu'un par hasard, ou accidentellement. Donc, tu vois que dans les quatre exemples de verbes que je t'ai donnés, tu te retrouves avec plein de sens différents. Donc, si tu ne veux pas perdre des points bêtement autoïques, parce que tu as confondu to run avec to run into, par exemple, je te conseille vivement d'apprendre tes phrasal verbs, et surtout de regarder des exemples de phrases qui contiennent ces phrasal verbs. Alors, on va passer à la question du jour. Comme tu le sais, à la fin de chacune de mes vidéos, j'aime bien te tester avec une petite question. Donc, la question d'aujourd'hui nous dit, elle est facile. « It was very nice to meet you today. » « I am. » Et on te propose « Looking forward to meet. » « Looking forward to meeting. » « Looking forward meeting. » Ou bien « Looking forward for meeting. » « You again soon. » Donc, je t'avais prévenu, la question était facile. En plus, je t'ai plus ou moins donné la réponse tout à l'heure au début de ce cours. Mais on va quand même corriger. Donc, bien entendu, la réponse ici, c'est « Looking forward to meeting. » Puisque j'ai dit au début de ce cours que l'expression « To look forward to » était toujours suivie de « ing ». « I look forward to meeting you. » « I look forward to talking to you. » « I look forward to calling you. » « I look forward to working with you. » Etc. Etc.